Salut tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo nous allons aujourd'hui parler un petit peu d'actualité d'eSport ensemble avec cette petite vidéo pour vous informer et bien que dans RaceRoom nous avons désormais la possibilité de tester les voitures de la saison 2020 de la coupe du monde des voitures de tourisme WTCR avec et bien au programme le nouveau championnat du monde eSport que je vous commande depuis 2017 alors cette année je vais essayer de vous commenter quelques manches notamment la finale mais je ne peux rien vous garantir c'est en discussion avec l'organisation toujours de manière bénévole bien sûr mais sachez que désormais et ceci pendant et bien les six prochaines épreuves du WTCR un petit peu répartie sur les prochains mois jusqu'à voilà pendant un mois et demi vous allez pouvoir tester les voitures et vous qualifier pour chacune des manches de ce championnat du monde alors je sais que beaucoup de français y ont participé dans le passé alors pourquoi pas vous aussi tenter votre chance alors j'en fais pas de la pub bête et méchante gratuite il y a 10 000 euros de cash price mais surtout c'était l'occasion et bien d'aller sur RaceRoom et de tester grâce à cette compétition toutes les voitures du WTCR 2020 puisqu'elles sont gratuites alors on peut pas les acheter on peut pas les avoir dans n'importe quel mode de jeu et dans le store mais on peut déjà participer à la première manche qui se déroule au Hungaroring il y a la deuxième qui est en cours à l'heure où je sors cette vidéo le Slovakia Ring puisque ce week-end se déroule la manche slovaque du championnat du monde des voitures de tourisme alors évidemment au programme une nouveauté cette Seat Leon 2020 qui est la nouvelle voiture disponible on retrouve les habituels Audi RS3, Linkenco, Honda Civic, Hyundai i30 et les Alfa Romeo comme ça vous avez un petit peu le panel je vous montre un petit peu mes essais avec toutes les voitures alors pour vous donner un ressenti de chacune je voulais passer brièvement en vue dans cette vidéo c'est aussi le but de ce petit ce petit upload j'ai vraiment trouvé de belles différences par rapport aux voitures de l'année dernière au niveau du comportement en tout cas c'est beaucoup plus marqué qu'elle que soit la voiture alors on va commencer avec la première que j'ai testée l'Audi RS3 alors évidemment mon amour pour les équipes belges vous le savez avec come to you m'a poussé vers l'Audi et finalement c'est pas celle que j'aurais retenue une voiture qui est très sautilleuse qui rebondit beaucoup très caractérisée traction alors ce sont toutes des tractions bien sûr mais celle là a été particulièrement délicate à conduire je n'ai pas forcément apprécié le bolide ensuite j'ai enchaîné avec la Linkenco et là j'ai déjà amélioré mon chrono d'une seconde avec des réglages stock bien sûr toujours en mode gate wheel bien sûr donc c'est des voitures qui sont un peu plus acérées les Linkenco mais qui reste quand même quand même un côté briques un côté mastoc et puis tu te dis je vais essayer les autres et là on entre dans ce qui est vachement intéressant avec ce championnat c'est la diversité des comportements ensuite je suis passé sur la Seat Leon enfin la Seat Cupra de 2011 c'est plus une Leon depuis dix ans Maxime vraiment très appréciable là une voiture balancée énergique et pas trop puissante on dirait qu'elle était un peu plus facile à piloter que les autres donc très bonne surprise je me dis je vais enchaîner ça peut pas être beaucoup mieux avec les autres voitures si ce n'est que mais il reste encore les deux meilleures voitures du championnat la Honda Civic j'ai roulé avec l'une des All In Cull là aussi la Honda Civic un train avant exceptionnel pas trop joueuse là où il faut se battre parfois avec le volant sur l'Audi ou sur la Linkenco là on sent qu'on est sur un mono volume et la Civic est vraiment plaisante à piloter et derrière la Hyundai i30 ben c'est un peu une sous-civique et je trouve que la voiture la plus complète et celle qu'il est plus simple pour débuter c'est sans doute la Cupra 2020 mais c'est pas la plus performante je vous invite vraiment à essayer d'aller tester toutes les voitures parce que de un c'est gratuit le jeu et le DLC et de deux vous allez avoir vraiment tout ce qui fait l'essence de race room parce que je vous l'ai déjà dit dans le passé mais je trouve que race room est vraiment la meilleure plateforme en termes de son d'ambiance de réalisation TV et surtout de feeling des touring cars pour un sentiment de traction avant réussi je pense que c'est sur race room qu'il faut se diriger alors bien sûr je vous referai une vidéo au moment où le DLC sera sorti officiellement puisqu'il va y encore y avoir de l'ajustement de BOP et des autres options qui vont être mises en place par l'organisation de ce championnat du monde vous pourrez suivre sur la chaîne officielle du championnat du monde des voitures de tourisme avec nos amis Robert Weissenmuller et toute son équipe qui depuis quelques années vous occupe pour les commentaires anglais il y aura peut-être un cast allemand voire espagnol moi je vais voir si je peux vous assumer le cast français pour la finale en tout cas d'ici là n'hésitez pas à aller checker sur le jeu je rappelle qu'il y a 10 000 balles de cash price donc c'est quand même assez cool donc voilà les voitures sont dispo elles sont gratuites allez les tester moi j'ai un petit coup de coeur tout de même pour la Honda Civic qui est vraiment très cool ainsi que la Cupra très déçu en tout cas beaucoup de travail à faire si on voit certains pilotes se présenter au championnat du monde avec les Audi ou encore les Linkenco qui avaient été d'ailleurs retenus par pas mal de pilotes français lors des années précédentes voilà pour ce petit point sur le WTCR passez une bonne journée merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette petite vidéo se retrouve pour d'autres actus et d'autres tests dans les jours à venir n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouvera sans doute pour ce WTCR eSport d'ici quelques semaines merci à toutes et à tous et à la prochaine salut et à tous